La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, une bande dessinée aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Guillaume, le roi DVD. Bonjour. Aristophania, premier tome, c'est signé Dorison et Parnotte. Alors, on va en parler parce que c'est très beau. Et ça se déroule à Marseille à la fin des années 1800. Exactement. Donc, c'est un récit qui relève de la, on va dire, de la fantaisie ou de la science-fiction. C'est assez curieux parce qu'il y a un côté, on sent qu'ils ont voulu jouer au petit clin d'œil avec la culture marseillais. Ça parle de Bouillabaisse, de Rascasse et compagnie. Mais à côté de ça, ça reprend vraiment les codes de la fantaisie et même quasiment du steampunk. Parce qu'il y a une esthétique qui est assez forte dans cet esprit-là. Donc, on a l'impression vraiment que c'est un croisement entre du Jules Verne un peu plus méchant, du Marcel Pagnol et les orphelins Baudelaire. Parce qu'à côté de ça, c'est le récit d'une fratrie à qui il arrive des trucs abominables et qui, évidemment, ces événements sont liés à leurs parents, notamment à leur père qui était une espèce d'agent secret. On n'en sait pas beaucoup plus. Mais c'est un personnage assez incroyable, assez mythique. Et finalement, l'héroïne du récit, outre les enfants, c'est Aristophania qui est une noble avec une prestance incroyable. Qui a des pouvoirs. Qui a des pouvoirs de fou. Et donc, il y a de la magie. Il y en a un peu de partout. Ce n'est pas explosif dans tous les sens. Mais quand il y en a, ça va bien fort. Et à côté de ça, l'esthétique de Parnotte, c'est un régal. Il avait déjà fait le maître d'armes il y a quelques années avec le même scénariste. Donc là, on le retrouve avec sa qualité. C'est du Loisel plus fin, plus subtil, plus moderne. Même si j'adore Loisel. Donc, il y a vraiment un truc. C'est un début de série qui envoie du lourd. Et on attend la suite avec impatience. Donc, il y a quatre tomes qui sont prévus en tout. Normalement, quatre. Et le dessin est magnifique. Vous avez eu l'occasion de le feuilleter avec nous. Cette bande dessinée s'appelle Aristophania. C'est le premier tome. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous de nous avoir suivis. et je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de Marc Page. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page. Les rayons à la jeunesse. La Fondation Payot pour lauerrage. Sous-titrage ST' 501